Musique 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 Pêble Je les recommande Seigneur C'est Pêble l'angle des saintes mains, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à nos cœurs. Touche le cœur de chacun, Seigneur. Quand tu connais les problèmes de chacun, Seigneur, viens répondre à nos questions. Viens donner la solution pour nos problèmes. Viens guérir les malades, Seigneur. Car la parole est claire. Il envoie à sa parole. Et la parole est guérée. Que tes paroles viennent guérir le cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas des proies. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, que ce soit loin de ce lieu. Au nom de Jésus. Que tous les esprits se soumettent, ce n'est pas les gloires. À toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, entre cette main, utilise le puissamment, Seigneur. Afin qu'il soit un instrument fidèle. Un instrument qui va transmettre la vie à ce peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons appeler l'apôtre. I'm going to call forward the Apostle. C'est lui qui va présenter l'apôtre. He's going to present our preacher for today. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ma ma la dîme soit prête pour la cérémonie de pin. Hein? Amen. May ma ma la dîme, they should be ready for our pinning ceremony. Okay. Mike, welcome. Thank you. Thank you. Bienvenue à toi, Mike. Welcome, Mike. Sa chère épouse. And his beautiful spouse. Mike aime beaucoup son épouse. Mike really loves his wife. Amen. All of the Mikes left their wives. Notre Luce s'appelle Nazareth. Our church is the Church of Nazareth. Nous sommes plus ou moins 70 membres. We may be probably 70 membres or so. Nous avons trois pastors. There are three pastors among us. Pastor Jean. Pastor Jane. Pastor John Musoumani. Pastor John Musoumani. Pastor Mike. And Pastor Mike. C'est Pastor Mike qui va interpréter Pastor Mike. And Pastor Mike is going to interpret for Pastor Mike. Amen. He's a joke. Okay. Nous sommes très, très heureux, Pastor. We are very, very happy, Pastor. Tu nous as honoré d'être ici. You have honored us. Quand j'ai connu le Pastor Mike. How I came to know the Pastor Mike. C'est à cause du mariage de Omari et Chantal. It's at the engagement of Brother Omari and Sister Chantal. Ce sont eux qui l'ont connu avant. I came to know him through them. Mike a voulu me rencontrer. Mike wanted to meet me. Et je suis allé le voir. And we met. La première chose qu'il m'a dit, ne m'appelle pas Pastor. The first thing that he told me was, do not call me Pastor. Appelle moi sur le Mike. Just call me by Mike. Je lui dis, mais tiens, on se rencontre, on est pareil. And I say, then we are the same. Et appelle moi aussi Remy. Call me Remy as well. Alors depuis, on s'est engagé comme les amis. Amen. And since then, we have been just friends. Et chaque fois, on se rencontre pour un café. Every time or so, we meet for a cup of coffee. Okay. Et puis, en tout cas, depuis là, nous sommes toujours ensemble. And since then, we've always been together. Je bénis Dieu. I glorify the Lord. Pour qu'il ait accepté de venir ici aujourd'hui. Because he has accepted to be among us today. Son message. His message. Il m'avait donné un DVD. He provided me with a DVD. Et où il a expliqué les fêtes que nous faisons ici à Halloween. Where he explained certain holidays like Halloween that we celebrate. J'ai vu qu'il avait une grande connaissance dans la chose. I saw that he had great knowledge on these things. Je dis en tout cas, en tant que bon serviteur de Dieu. And I said, as a faithful servant of God. Je dois penser aussi aux membres de Dieu. I must also think of the members of my church. La majorité de nous, nous sommes venus hors des Etats-Unis. The majority of us come from outside of the United States. Quand il y a les fêtes d'Halloween, nous, on ne sait pas. On envoie nos enfants à Halloween et ainsi de suite. When they celebrate Halloween here, we don't know. And we send our children out. Lui, il est américain. Il connaît toutes ses traditions. And he knows these traditions. Il est sauvé. Il est fils de Dieu. Il est son de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Donc Dieu lui a inspiré. So God has inspired him. Il traite ce sujet. To address this subject. Il y a beaucoup d'églises ici. 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 Le jour d'Halloween. The day of Halloween. Et aussi le jour d'Halloween. They are also celebrating and taking part. Mais lui, je vais raconter. Il a une autre foi. But with him, he has a different sort of faith. C'est honoré ces dieux-là. And that is to honor our God. Amen. Amen. Mike. Avant de commencer. Before starting. Nous allons te témoigner notre amitié. We're going to present to you our covenant or union. La femme de Pastor Mike. Pastor Mike's wife. Va te mettre cette histoire sur ta poche. We'll place this pin on your shirt pocket. Comme le signe. This is a sign. De notre amitié. Of our friendship. Et de notre collaboration. And our union together. Que Dieu te dénice. May the Lord bless you. Va te mettre ça sur la poche. C'est sur la poche. She's going to place this pin. Sur la poche. Amen. C'est un signe d'amitié. Tu peux l'embrasser. You can give him one hug. Alléluia. Que Dieu s'allouer. May the Lord be praised. Okay. Mike, c'est ton temps. Mike, now's your time. Tu peux t'approcher. You can come forward. Okay. Le Pastor Mike, il laisse la place à la Sœur Renée. Sister Renée is going to be the one translating. Okay. La Sœur Renée, tu peux approcher. La Sœur Renée, tu peux approcher. This is your microphone. You can't wait to have that one. You can't wait for that. Good. Thanks. Thank you. One time I got stuck with a fake $50 bill. Une fois j'étais calé avec un faux billet de 50 dollars. It was late at night, downtown Cincinnati. The guy needed it broken so that he could ride the bus. Et il y a quelqu'un qui avait besoin de ça pour pouvoir prendre le bus. The worst thing is that my wife told me, do not take the bill. Et il y a quelque chose que ma femme avait dit, ne prends pas cet argent. But I'm downtown Mike, nobody ever fools me. Mais moi, je suis downtown Mike, personne ne se fout de moi. Et in the next morning, in the light of day, I could see that it was counterfeit. Et le lendemain, au matin, je me suis rendu que ce billet était un billet contrefait. I got stuck with a fake $50 billet. Et j'étais calé avec un faux billet de 50 dollars. I don't want you guys to get stuck with a fake $50 billet. Et je ne veux pas que vous soyez calé avec un faux billet de 50 dollars. All this stuff surrounding Halloween, c'est-à-dire la fête des morts, It's a counterfeit. C'est quelque chose de contrefait. A fake, a cheap imitation. Et c'est quelque chose de très, très, c'est une imitation, c'est très pauvre. Et si vous prenez cela, c'est comme si vous seriez calé avec un faux billet de 50 dollars. Et le serment d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur. Spooky, ça fait peur. Ghosts. C'est, comment on appelle ça, des fantômes, des esprits errants. Demon possession. Des démons, des possessions de démons. Telling the future. Divination d'on a l'avenir. It's all over the place. Et c'est tout, c'est partout. I used to preach at a church in Cincinnati. Et je prêchais dans une église à Cincinnati, à Ohio. We sold that building and it became a bed and breakfast. Et nous avons vu que cet endroit était devenu un motel, quelque part, un restaurant où les gens mangeaient et dormaient. Et j'étais en train de regarder la télévision en Europe et je vois mon ancienne église. Et soudainement, cette église était hauntée. So, the ghost hunters came in to look for the ghosts. Et ceux qui chassent les démons étaient venus pour chasser les démons. Et ils avaient toutes ces caméras posées la nuit. Et ils avaient des... Les caméras disaient quelque chose d'apparemment paranormal. Et c'est-à-dire qu'il y avait un phénomène comme s'il y avait une lumière qui avait sauté d'un état, d'un endroit, d'un autre endroit. Et les gens avaient peur. OK, very good. All right. Supposedly, my old church is haunted. Et apparemment, mon ancienne église était hauntée. But that was Dave Rod's old Sunday school classroom. I knew the place very well. Et c'était notre ancienne église. C'était notre salle où nous enseignons la Bible du dimanche. Et l'enseignement du dimanche. My church is not haunted. It just makes for good television. Mon église n'était pas hantée. C'était seulement un fait pour la télévision. But everybody has a spooky story to tell. Oh, quelqu'un avec une histoire bizarre à raconter. The hair on the back of your neck goes up. Oh, les cheveux dans ton dos se redressaient. You thought you saw something that wasn't really there. Oh, tu pensais que tu avais vu quelque chose qui n'était pas là. What does the Bible say about it? Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne cela? Ce que la Bible dit de cela est très petit, mais c'est très sérieux. Et la Bible nous avertit de ne pas être collés avec un faux billet de 50 dollars. These messages that come from astrology, it's a counterfeit. Et tous ces messages qui viennent d'astrologie et toute autre divination sont des messages contrefaits? The messages that come from tarot cards, they're fake. Okay, les messages qui viennent des cartes de tarot sont des messages fake, c'est-à-dire contrefaits aussi. Faux, des faux messages. The right attitude is to be aloof. La bonne attitude est de se mettre au-dessus. When you run into these things, you're just supposed to ignore them. Et quand vous rencontrez ce genre de choses, vous êtes supposé ignorer cela. You are above them. You are Christians and you have nothing to do with these things. Vous êtes chrétien et vous n'avez rien à faire avec ce genre de choses. The idea of witchcraft is listed in the Bible with a bunch of other big zins. Okay, l'idée de sorcellerie dans la Bible est une idée, comment dirais-je, qui n'a pas de sens. Je vais seulement citer quelques-uns. In Galatians, there is sexual immorality. Dans Galatia, il y a l'immoralité sexuelle. Impurity. L'impurity. Debaucherie. La débaucherie. Idolatry. L'idolatry. Witchcraft. La sancellerie. Hatred. La haine. Jealousy. La jalousie. Anger. Le fait d'être amère. La colère. Envy. L'envie. Orgies. Les orgies. Drunkenness. Et l'alcoolisme. You see, in that list of those great big sins is witchcraft. Okay, dans tout ce que nous venons de citer, c'est la sorcellerie. In the book of Revelation, there's a list of people that won't be allowed into heaven. Il y a une liste de gens qui ne seront pas permis d'être aux cieux. The cowards. Oh, les lâches. The vile. Ceux qui sont en ville. The unbelieving. Ceux qui ne croient pas. The murderers. Les tueurs. The sexually immoraux. Ceux qui sont sexuellement immoraux. And those who practice the magic arts. Et ceux qui pratiquent l'art magique. You can tell that this witchcraft spooky stuff. Et je peux vous dire que ces histoires de sorcellerie qui font peur. It's very serious. C'est très, très sérieux. It's listed in a list of serious sins. Et c'est sous la liste des choses, des péchés très sérieux. I'm not denying that the spiritual world exists. Je ne dénie pas que le monde spirituel existe. I know that there are angels. Je sais qu'il y a des anges. I know that there's the devil. Je sais qu'il y a le diable. And I know that there are demons. Et je sais qu'il y a des démons. The spiritual world is definite. Et le monde spirituel est défini. But the only proper window to understand the spiritual world. Et le miroir, c'est-à-dire la fenêtre pour comprendre vraiment le monde spirituel. Is God and his Bible. C'est Dieu et sa Bible. I have to say it that way, God and his Bible. Je dois dire cela en cela que c'est Dieu et sa Bible. Because you see those people on TV. Et quand vous voyez ces gens à la télévision. Oh, I've done special studies. Oh, j'ai fait des études spéciales. Oh, this angel appeared to me and told me that. Oh, ce temps je m'est apparu, il m'a dit ceci et cela. The only proper window into the spiritual world is God and his Bible. Amen. La manière appropriée dans cette fenêtre de spiritualité, c'est Dieu et sa Bible. And the only, any other contact with the spiritual world. Et tout autre contact avec le monde spirituel. Can only lead you away from God. Cela seulement vous éloignera de Dieu. And so it's God and his Bible. Et c'est Dieu et sa Bible. Now people that have studied this put. Les gens qui ont étudié cela. They put these spooky things into three different categories. Ils ont classé cela dans trois différentes... Ces choses qui font peur dans trois différentes catégories. They have fancy names. Ils ont des noms très éloquents. Merci du mot. Necromancy. On appelle ça la necromancie. Prognostication. Et la prognostication. Fortune telling. Okay. Présir l'avenir. Amen. And sorcery. Et la sorcellerie. The strongest scripture against all of these... Et le plus dur des écritures envers cela... Is in Deuteronomy chapter 18. Sans Deuteronomy chapitre 18. I know it's the Old Testament. Je sais que c'est l'Ancien Testament. But trust me, the way God feels about it in the Old Testament... Mais croyez-moi, de la manière dont Dieu pense de l'Ancien Testament... Is the same way that he feels about it in the New Testament. Amen. C'est de cette même manière que Dieu pense dans le Nouveau Testament. The theology changes between Old and New... La théologie entre le Nouveau, l'Ancien et le Nouveau Testament... But not the way that God feels about sin. C'est pas de la manière dont Dieu se sent à propos du péché. Does everybody speak French here? Not all of them. I will read it in English. Il va lire Deuteronomy au chapitre 18 et verset 9... Que quelqu'un se prépare à lire ça en français. You told him. Good. Okay. This is God talking to the people. Mais c'est Dieu qui est en train de parler au peuple. When you enter into the land that the Lord your God is giving you... Do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or a spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. And it's because of these same detestable practices the Lord your God will drive out those nations before you. La parole de Dieu est pas seule, lisant en français. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devins, d'astrologues, d'augurs, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Amen. Amen. May I give you a few definitions? This is what necromancy is. Necromancy is when somebody tries to contact a dead person. You go to a séance. You have a medium with a crystal ball. You have a medium with a crystal ball. You have a medium with a crystal ball. Or somebody who is dead appears to you at night or in a dream. Or someone who is dead appears to you at night or in a dream. All of this is necromancy. You must ignore these things. You must be aloof to that. You're a Christian. All you need is God and His Bible. Amen. Prognostication. That means telling the future. Astrology. Palm reading. Tarot cards. You must ignore these things. You must be aloof to them. You're all Christians. All you need is God and His Bible. Now sorcery is a little specific. La sorcellerie est quelque chose de spécifique. It means that through magic means you can change reality. La sorcellerie veut dire qu'avec des pratiques magiques, vous pouvez changer la réalité. Like saying magic words, like hocus-pocus. Vous pouvez dire un mot magique comme hocus-pocus. Or you have a lucky charm, a rabbit's foot or something. Que vous avez quelque chose comme un pendant le pied de l'hier, quelque chose comme ça que vous mettez, un charme que vous mettez autour. Or somebody mixes up a potion so that someone will fall in love with you. Quelqu'un mixe une potion magique que quand vous allez mettre sur vous, les gens vont tomber amoureux de vous. It's not your job to change reality. C'est pas votre travail de changer la réalité. Except the way that God wants you to change reality. C'est seulement comment Dieu a voulu que votre réalité soit. You must ignore these things. Vous devez ignorer cela. Be aloof to them. Vous devez être au-dessus de cela. You are Christians. Vous êtes des chrétiens. All you need is God and his Bible. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Dieu et sa Bible. Now there are Christian counterfeits to the counterfeits. Il y a des chrétiens contrefaits qui sont contrefaits. There are fakes of the faith. Il y a des contrefaits comme les contrefaits. Maybe you've seen them on TV. Peut-être que vous les avez vus à la télévision. These preachers will sell you little bits, little bottles with water from the Dead Sea. Okay, ces pasteurs vont vous vendre de l'eau provenant de la Mère Morte. Or they'll send you for a donation a piece of cloth that they prayed over. Alors ils vont vous donner, vous allez donner une donation pour qu'ils vous donnent un petit, un mouchoir parce qu'ils avaient prié là-dessus. Or they say, touch the television and the power will flow from me into you. Ils vous diront, touche la télévision et ce pouvoir va pénétrer en vous. And just because they call themselves a pastor, Parce que seulement ils se font appeler des passeurs, Just because they mention Jesus and God in the Bible, Seulement parce qu'ils mentionnent le nom de Jésus et la Bible, It does not make it right. C'est pas normal. All you need is God and His Word. Et tout ce dont vous avez besoin c'est Dieu et sa parole. The big one that's popular today is this. Le plus grand qui est vraiment populaire en ce moment-ci c'est cela. If you just believe enough, you can make it happen. Si vous pensez beaucoup que vous pouvez le faire, cela va se passer. Usually it's like this. Et en général c'est comme ça. Send me a big donation. Envoie-moi une donation. Une grande donation. Un don. You pray about it and I'll pray about it. Tu prie sur cela et moi aussi je prie. C'est le pasteur qui vous dit cela. Et Dieu va le faire réaliser. Mais n'oublie pas de m'envoyer ton argent. It's a counterfeit of the counterfeit. Mais ils trompent beaucoup de gens avec cela. One more thing to mention is an over-interest in angels. Il y a quelque chose que je vais mentionner. C'est vraiment s'intéresser trop aux anges. The angels are listening to me right now. Les anges sont en train de m'écouter en ce moment-ci. They're probably wondering, what's Mike going to say about us? Et ils vont se demander, mais qu'est-ce que Mike va encore nous dire à propos de nous? But if they're good angels, they'll do what I'm about to say. Et si ce sont des bons anges, ils feront ce que moi je vais dire en ce moment-ci. Good angels always point to God. Les bons anges toujours se dirigent vers Dieu. Good angels will point to the Word of God. Et les bons anges vous dirigeront vers la parole de Dieu. In the book of Revelation, John falls down in front of an angel. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a Saint John qui se jette devant un ange. And the angel says, get up, you fell down in front of the wrong guy. L'ange lui dit, relève-toi parce que tu t'es tombé devant... Tu t'es postenné devant quelqu'un que tu ne devrais pas, quelqu'un comme toi. Now if you want a picture of an angel in your house or a little statue, it's okay. Si tu veux une petite image d'un ange dans ta maison, c'est pas un problème. But as soon as you start thinking, this statue has power. Dans la mesure où vous commencez à croire déjà que cette statue a un pouvoir. Or the angel will do you favors. Et les anges vont vous faire des faveurs. Then you're doing the things that God condemns so strongly in the book of Deuteronomy. Vous êtes en train de faire ce que Dieu condamne dans Deuteronomy. They're trying to fake you out. Ils sont en train de vous contrefaire. They're trying to lead you astray. Ils sont en train de vous éloigner de Dieu. You're a Christian. Vous êtes des Chrétiens. All you need is God and His Word. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Dieu et sa parole. Ignore these things. Don't believe them. They're a fake $50 bill. And I don't want you stuck with that. Because your wife will make fun of you later. She was nice. It's okay. But what about ghosts? What about people that see spirits at night? I did my research. I talked to my father. He died last year, but I talked to him before that. Because in our family, my dad and his brothers were convinced the house that they grew up in was haunted. My dad says he was very young at the time. My dad a dit qu'il était très jeune à l'époque. That he saw this person walking upstairs, floating around. He dit qu'il a vu une personne en haut en train de voler dans l'espace. And that he called his mother, my grandmother. Et il a appelé sa mère, ma grande-mère. And she saw him too. Et elle a vu cela aussi. And this thing sat down on the bed and he felt the bed give. Et il a vu que ce truc s'est assis sur le lit et que le lit s'est enfoncé. And my dad was just convinced that it happened. Et mon père était vraiment absolument convaincu que cela s'était passé. Are ghosts real? Et les esprits sont... Est-ce que les esprits sont vrais? Les esprits errants sont vrais? Well, if by ghost you mean this. Et en disant esprit errant, tu dis ceci. That the ghost is a spirit of a human being that died. Et que les esprits errants sont les esprits des gens qui sont morts. And now has come back to appear to you as a spirit. Et cet esprit vient vous apparaître comme un esprit. Then the answer is no. Ghosts are not real. Et c'est pour vous dire que les esprits errants ne sont pas réels. The Bible doesn't teach much about the condition of dead people, but it's still great. La Bible n'enseigne pas beaucoup sur les morts, les gens qui sont morts et les esprits errants. And I'm aware that people have come back from the dead. Et je suis au courant qu'il y a des gens qui sont morts qui sont revenus. And I'm aware that once even in the Old Testament that a spectre appeared. Et je sais que dans l'Ancien Testament il y a une ombre qui est apparue. But for everybody who dies, dead is dead. Et pour tout autre qui est mort, they go to a place called Hades. Et ils vont dans un point qu'on appelle Hades. We argue about what Hades is like. Nous discutons pour savoir Hades, qu'est-ce que c'est que Hades. But for sure, once you're in there, you're in there until Jesus comes back. Et pour une chose sûre, et que quand tu vas à Hades, tu seras là-bas jusqu'au retour de Jésus. Au ce jour des morts, tu resteras là-bas jusqu'au retour de Jésus. This is a very real teaching of the Bible. Et c'est un enseignement vrai de la Bible. And so, as far as ghosts being dead people, et en ce qui concerne les esprits errants et étant les morts, it's just not real. C'est pas vraiment vrai, c'est pas réel. If you think your great-grandmother has appeared in front of you, Et si vous pensez que votre grand-mère, votre arrière-grand-mère vous est apparue, In the middle of the night, and you look up and you see her there, Dans la nuit, vous vous réveillez et vous la percevez, It's not your dead great-grand-mère. C'est pas votre arrière-grand-mère. It could be a familiar spirit. This is possible. Ça peut être un esprit familier, c'est possible. Notice, I don't say these things aren't real. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas réelles. I just say you're supposed to ignore them and use the Bible. Je dis d'ignorer cela et de se fier à la Bible. Amen. A familiar spirit is a demon that might impersonate somebody that you know. Familiar spirit. Okay. Un esprit familier est un esprit qui peut prendre la forme de quelqu'un que vous avez connu. The demon appears and claims to be your great-grandfather. Et ce démon apparaît et réclame qu'il est votre grand-père ou arrière-grand-père qui est décédé. And maybe from there we'll try to get you to do evil things instead of take things. Et à partir de là, il vous incitera. Et à partir de là, il vous incitera.